Avant la sortie même de mon livre, j'ai vendu en précommande. Et puis ce qui est venu amplifier tout, c'était la sortie du livre en physique. Alors bonjour à tout le monde. Comme Valère l'a dit, moi je suis Paul Coné alias Pogbich. Je suis auteur du livre Réussir à éteindre des voix. Et je suis un retombé de la première masterclass de Valère. Je l'avoue, moi je suis malien, présentement à Bamako. Alors c'est un peu tout quoi. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire, on va commencer par le commencement. D'accord. Ça fait combien de temps que ton livre est disponible ? Bon, à peu près deux mois, je pense. Deux mois ? Oui. Et combien de ventes est-ce que tu as pu effectuer depuis ? 312, je pense. 312 ventes. Ok. Et ton livre coûte combien ? 312 ventes. Quoi ? Et coûte combien ton livre à l'achat ? La version PDF, c'est 5 000 francs, si pas. Oui. Et la version brochet, c'est sur argent libre, je pense 33 euros. Ok. Donc, et là au Mali, tu en as vendu un peu plus de 300 déjà. Oui, exactement. Moi, je ne veux pas faire des calculs, mais je pense que les gens ont déjà fait les calculs vite fait. Je voudrais savoir, avant même de passer sur ta stratégie, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que ton livre est sorti ? Bon, déjà, au niveau professionnel, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont contacté, m'invité sur des plateaux, voilà. Et puis, beaucoup, ça fait beaucoup. Quand même aujourd'hui, on me respecte, je l'avoue, on me respecte beaucoup depuis la sortie de mon livre. Voilà, je suis un peu considéré, quoi. Je suis flatté, ma personne. Ah, mais c'est top. C'est top. Et qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté ? Parce que c'est vrai que toi, tu t'es venu un peu après, mais on t'a accompagné et tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je dirais même que c'est grâce à l'accompagnement que je suis arrivé à bout. Parce que j'avais déjà commencé, mais après 10 pages, j'avais arrêté totalement, j'avais arrêté d'écrire. Mais après, quand vous m'avez inclus dans le groupe d'accompagnement, j'ai vu des gens avancer, qui avançaient. Et moi, je préférais aussi avancer avec eux. Et puis, les conseils, les conseils que vous nous avez donnés, c'était wow. C'était wow. C'était impossible pour ne pas écrire son livre à un bref temps. Voilà, tu vois. Ah, ok. D'accord, merci. Mais maintenant, moi, j'aimerais que tu parles avec nous. Comment tu as fait pour vendre autant de livres ? C'était quoi ta stratégie ? Moi, d'abord, avant la sortie même de mon livre, j'ai vendu en précommande. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé ma liste de contacts et j'ai dressé une liste de potentiels acheteurs. Parce qu'avant d'écrire le livre, je savais que des gens étaient au courant de la procédure. Et j'ai pris le temps de renumérer tous ces potentiels clients. Tous ces potentiels clients. Donc, après les appeler une à une, voilà, mon livre sera disponible un tel jour. Voilà, donc, si vous pouvez l'acheter. Vraiment, pas de honte, pas de honte. Si vous voulez vendre quand même, c'est ça. Moi, j'ai vendu à peu près, je dirais, c'est à peu près 25 en précommande. Avant la sortie du livre. Maintenant, après la sortie du livre, c'était comme du pont. Porte à porte, je quittais chez moi pour aller chez les gens, pour les présenter mon livre, voilà. Et les expliquer, voilà. Et comme ça, ça s'est passé vite. Moi-même, j'étais étonné. Quand vous m'avez appelé, j'ai dit « waouh ». Et puis, ce qui est venu amplifier tout, c'était la sortie du livre en physique. Parce qu'il y avait des gens qui se retiennent, voilà, parce que c'était PDF. C'était un PDF. Ils disaient, voilà, et ils préfèrent le physique. Et le jour où j'ai imprimé mon livre en physique, j'avoue, j'ai effectué 26, 26, 20, ce même jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501